Musique L'émission SMA Force est la surveillance des approches maritimes et donc nous sommes là pour surveiller tout ce qui se passe sur la terre et sur la mer. La tour fait 24 mètres et nous nous communons à 30 mètres au-dessus du niveau de la mer. On fait une veille 24h sur 24 sur 360 degrés, de Ourtin jusqu'à Mimisan. Ce vendredi, le sémaphore de l'Eschcapferré recevait la visite du vice-amiral d'escadre Jean-Louis Lausier, préfet maritime de l'Atlantique. Le sémaphore, l'un des 26 de la côte, constitue un point stratégique de la surveillance du littoral. Je suis venu pour diverses raisons aujourd'hui sur le bassin d'Arcachon et ma première visite me porte ici au sémaphore du Cap Ferret, qui est un sémaphore qui est sous mes ordres et qui représente ici, dans cette région sur le littoral et au sein du bassin d'Arcachon, mes yeux, mes oreilles et un relais pour mon action. Alors, ce sont des yeux et des oreilles qui, d'abord, surveillent le littoral, qui surveillent ce qui peut arriver sur la côte, que ce soit d'éventuelles menaces de type terroriste ou des trafics illicites. Mais c'est également un relais indispensable pour toute la surveillance, et notamment pendant les périodes de vacances, toute la surveillance du trafic de plaisance. Et le sémaphore a, de ce point de vue-là, un rôle extrêmement important pour la formation des plaisanciers, la surveillance de leur mouvement et l'organisation éventuellement du sauvetage sous les ordres du Crochetel, qui est le responsable, bien évidemment, dans la matière. A l'issue de cette visite, le préfet était attendu à la brigade de surveillance du littoral de la gendarmerie, au parc naturel marin et à la station SNSM, avec qui le sémaphore a déjà participé à 135 opérations de sauvetage cette année. Sous-titrage Société Radio-Canada